Bonjour, alors à vous deux, Monsieur Wayan. Écoutez, pouvez-vous, après le deuxième jour de Le Web, me donner vos premières impressions de ce Le Web de 2011 ? Oui, c'est une conférence assez incroyable. Cette année qui prend une dimension vraiment exceptionnelle avec d'abord la taille et la qualité des participants qui sont venus du monde entier. Nous, on est venus en tant qu'exposants pour présenter notre société. Puis demain, sur scène, on annoncera une nouvelle application dans le domaine de la découverte, dans la découverte des applications mobiles. Et pour nous, c'était une opportunité de venir rencontrer nos clients existants, nos futurs partenaires qui sont venus du monde entier pour la conférence. C'est vraiment un rendez-vous privilégié pour tous les entrepreneurs du Web. Une question à Yann, par exemple. Est-ce que vous, vous êtes quand même dans le Web depuis longtemps, vous connaissez, vous êtes dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on apprend encore en se rencontrant sur place à Paris en 2011 ? Paris n'a pas la réputation, justement, d'un endroit où les start-up se fructifient. Et Abseur a un positionnement tout à fait global, en fait, dès le début. La société est à la fois parisienne et israélienne, puisque Auriel habite à Tel Aviv. Mais la réalité, c'est que finalement, il y a pas mal d'énergie à Paris. Et tout le monde, vraiment, il trouve son compte, puisqu'il y a des investisseurs qui viennent un peu de partout, on fait des deals. D'ailleurs, c'est ici qu'on a trouvé nos premiers groupes d'investisseurs. Et on a même consolidé, finalement, notre approche pour le CREZ l'an dernier à le Web. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut faire du business, où on rencontre des clients, des prospects. Aujourd'hui, on fait la présentation à la fois de nos applications qui permettent de découvrir, mais aussi de nos offres promotionnelles pour les annonceurs. Et tout le monde y trouve son compte. Je pense que c'est très, très, très efficace. Et effectivement, je crois que le Web devient de plus en plus un endroit. En tout cas, en France, c'est peut-être nouveau, mais peut-être aussi grand, je crois que c'est une occasion. Auriel, pour vous, que le fait que le thème de cette année soit le solo mot, le social, le local et mobile, ça tombe bien parce que vous êtes avec votre, vous qui êtes co-fondateur de FireApps, c'est quand même quelque chose qui est dans vos cordes. Est-ce que vous voyez qu'on en parle de la bonne manière selon ce que vous connaissez? Alors, ce n'est pas FireApps, c'est AppSire, pour commencer. C'est sympa comme nom aussi, mais ce n'est pas notre nom. Écoutez, on est en fait en train de vivre une révolution de l'Internet. Il y a eu une première révolution il y a dix ans avec la création des sites Web. Et en fait, les contenus du Web sont en train d'être réinventés avec une nouvelle unité de consommation qui s'appelle les apps. Et donc, on est en train de revivre quelque part la création du Web sur de nouvelles plateformes, de nouveaux écrans qui sont les smartphones et les tablettes. Et nous, on est en plein cœur de cette révolution. Et je pense que toutes les startups sont concernées et voient l'Internet sortir de l'ordinateur et arriver sur ces nouveaux écrans qui sont en permanence avec vous. Donc, c'est l'Internet partout, tout le temps. Et en fait, ce qui est excitant dans cette conférence, c'est de pouvoir voir des acteurs qui sont présents depuis des années, essayer encore de trouver aujourd'hui des formules modernes à des services qui sont déjà existants, mais qui ont besoin de s'adapter à des nouveaux écrans et à des nouvelles formes de consommation. Et donc, les règles qui existaient depuis des années sont en train d'être réinventées et avec des nouveaux acteurs, qu'ils soient à nouveau ou qu'ils soient déjà établis. Et cette conférence permet de prendre bien conscience de tout ça. Et le terme, en fait, Solomo, pardon ? Oui, le terme Solomo, en fait, correspond à une réduction de l'univers des possibles. C'est-à-dire que le Web est trop large, il y a trop de sites Web, il y a trop d'applications, un million d'applications. Et Apps Fire s'inscrit carrément dans cette définition sociale, puisqu'on découvre des applications à travers ses amis, locales, puisqu'on réduit l'univers aux applications qui sont dans la langue que je parle, pour l'endroit où je me trouve, et mobile, évidemment, puisque c'est le système principal de Apps Fire. Donc, c'est tout à fait d'actualité, ça correspond à une réduction. Bien, justement, Yann, vous qui êtes en France, le fait qu'on parle de ce... on sent bien la passion que vous avez, Auriel et Yann, vous deux, puis qu'il se passe quelque chose au Web à Paris, le fait que ça se passe justement en France, est-ce que vous trouvez que c'est pas extraordinaire de savoir qu'aux États-Unis, un peu le lieu qu'on partait Internet, de voir qu'il y a un trop-plein, il y a trop de choses qui se passent, mais qu'une partie de cette révolution se fait peut-être pas live au Web, mais on voit des gens qui le font à Paris. Et comment vous trouvez ça que ça se passe en France et non pas ailleurs? En fait, je pense que c'est mal perçu de l'étranger, mais la France est un pays assez dynamique dans le domaine de la création d'entreprises. Il y a aussi beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider les entrepreneurs. Nous-mêmes, on voit avec notre société, il y a beaucoup de mesures qui existent en France et qui n'existent pas dans d'autres pays, qui nous aident beaucoup pour embaucher des ingénieurs et puis pour faire des économies substantielles sur des dépenses de recrutement. Donc c'est vraiment... il y a quand même un écosystème favorable à la création d'entreprises qui n'existait pas il y a quelques années. Deuxièmement, il y a un héritage important. La France a toujours été un... comment dire... un terreau d'innovation majeure dans le monde, dans le domaine des infrastructures d'accès à l'Internet. Les offres aussi bien sur la qualité de l'accès que le prix sont incroyables par rapport aux autres pays dans le monde. Les Américains s'en aperçoivent quand ils viennent à Paris, quand ils voyagent en France. Et je pense qu'en France, on a un certain nombre d'avantages qui permettent à des entrepreneurs de lancer assez rapidement des idées et d'innover. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas assez perçu de l'étranger. Vous, étant que quand vous passez en Amérique, Yann, par exemple, quand vous allez en Amérique, j'imagine que je ne connais pas votre parcours dans vos voyages, mais je crois que vous êtes déjà passé par San Francisco. Est-ce que vous percevez une manière différente de faire les choses vraiment à San Francisco et que vous trouvez qu'il y aurait un avantage de le faire ailleurs, de ne pas être justement à San Francisco? Je pense à Loïc Lemaire, justement, qui a bougé à San Francisco pour les raisons qu'on connaît. Mais le fait que vous soyez à Tel Aviv ou en France, est-ce que vous voyez que ça aurait été différent d'être en Amérique? J'ai en fait un parcours qui m'a permis de vivre aux États-Unis et de travailler aux États-Unis, à New York et en Californie, à DreamWorks en l'occurrence. Donc, j'ai vécu la méthode américaine. Je sais que dans notre secteur en particulier, la concurrence est rude aux États-Unis, à la fois pour le talent, mais aussi pour les offres et les produits. En France, finalement, il y a moins d'agressivité parce qu'il y a plus d'ouverture vers le service. C'est-à-dire que, traditionnellement, la France n'est pas un pays qui était très fort dans la notion de service. Donc, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à proposer, d'une part. Mais d'autre part, l'infrastructure aujourd'hui est telle qu'il est possible de créer une véritable entreprise globale pour peu qu'on ait l'ambition d'avoir une entreprise globale. Donc, le marché français est de taille suffisante pour qu'un certain nombre d'entreprises s'épanouissent à un niveau moyen, à un niveau national. Mais l'Internet permet véritablement de s'étendre au monde. Il est clair qu'on s'est rencontrés, il y a des mois, autour de l'idée de faire une société, une offre globale. Et finalement, à l'ère de l'Internet, il n'y a plus de raison d'être basé ici ou ailleurs. Alors, il faut passer le cap. Mais est-ce que, justement, Yann et Auriel, est-ce que vous trouvez vos talents là où vous êtes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une problématique ? Parce qu'évidemment, Silicon Valley attire beaucoup de monde. Mais le fait que vous soyez ailleurs le prouve. Mais quelle est cette difficulté que vous pourriez, peut-être ou non-difficulté, à trouver des talents pour achever votre rêve de faire vos projets ? On a une super équipe. Mais en fait, il y a vraiment un accès aux talents. En fait, il y a quelque chose qui a changé dans ces dernières années dans le système éducatif en France. C'est qu'il y a quelques années, le rêve d'un diplômé d'une grande école d'ingénieurs ou d'une grande école de commerce ou d'une bonne université, c'était d'aller travailler dans une grande société. Et de plus en plus, le rêve d'un jeune diplômé, c'est de rejoindre une start-up, créer sa boîte et devenir le nouveau Mark Zuckerberg ou le nouveau David Karp. Et en fait, ce rêve de l'entrepreneur à succès est réel. Et en fait, on trouve aujourd'hui beaucoup plus de gens qui sont tentés très tôt de rejoindre des start-up. Donc l'accès aux talents est beaucoup moins difficile qu'il y a quelques années parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de rejoindre l'aventure entrepreneuriale. Et une autre chose que je voulais dire également sur l'avantage de créer une boîte en France ou d'ailleurs dans un autre pays, mais en dehors des États-Unis, c'est que ça nous oblige à réfléchir international. Dès le premier jour, la plupart des Américains créent des services pour les Américains. Et dès qu'ils essayent de sortir des États-Unis, ils ont beaucoup de mal. Et ça finit souvent d'ailleurs par soit des échecs, soit des acquisitions. Alors que nous, on fait un peu le chemin inverse. C'est-à-dire que souvent, on commence par tester un marché local. Alors ça n'a pas été notre cas, mais la plupart des gens commencent à tester un marché local et essayent de dupliquer ça sur d'autres pays en essayant toujours d'avoir à l'esprit l'idée de s'adapter à une culture et à un pays et à une langue et d'avoir cette approche internationale. Et nous, on a lancé notre service, d'abord en anglais, on n'a même pas traduit en français alors que la société est française. Et on l'a très vite localisé en 13 langues qui nous a permis d'avoir une visibilité globale de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose qu'il n'est pas culturellement naturel de faire aux États-Unis. C'est très intéressant. En terminant, je sens vraiment votre passion de vouloir faire des startups. Et je pense que le fait de le faire à l'extérieur, vous l'avez bien exprimé, que vous avez un point de vue différent, donc alternatif et compétitif par rapport à l'Amérique. Est-ce que vous faites de la promotion de l'entrepreneuriat dans les écoles ou autour de vous pour quelque part que ce germe d'entrepreneuriat est clos ailleurs que juste à la Silicon Valley? Je sais qu'à Montréal, on travaille là-dessus, mais en France, j'ai l'impression que vous prenez de la vitesse et il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous vous poussiez de ce côté-là? Est-ce que vous voyez des initiatives qui fait qu'à l'école ou dans les milieux d'apprentissage, on apprend cette manière de faire du travail, c'est-à-dire de partir de sa propre entreprise? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement? Est-ce que vous y participez à ce changement-là? J'ai le titre honorifique de Entrepreneur in Residence à l'INSEAD, la Business School française, qui a un campus à Singapour, donc c'est vraiment une école internationale. Mais la réalité, c'est qu'il y a à peu près une cinquantaine ou une centaine d'entrepreneurs par promotion qui justement ont besoin de solidifier leurs idées. Donc moi, j'y vais régulièrement, deux fois par an, to be precise. Et ces initiatives-là, en fait, apportent à la fois un soutien moral, mais aussi permettent d'accélérer le processus. Donc on n'a pas la Silicon Valley, on n'a pas cet écosystème qui est à la fois brutal où il y a une cross-pollination, c'est-à-dire que les talents passent, se piquent les idées, mais tout ça est assez fluide. Ici, on est vraiment dans une transition entre une économie, je parle pour la France en particulier, où finalement les employés avaient, à une certaine époque, une garantie de l'emploi à vie. Et là, ce modèle est en train de s'écrouler. Et les Français savent très bien s'ajuster à ce genre de choses. Donc avec le petit coup de pouce qui va bien, on fait d'ailleurs partie d'une association qui s'appelle Silicon Sentier, qui justement permet de mélanger des idées, de rencontrer des talents. C'est assez fluide, très agréable, c'est très collaboratif au fond. Eh bien, Yann Auriel, à Paris, au Le Web 2011, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !